Frascati Lagarde porte le numéro 3, il a un fort pourcentage d'Anglo-Arape, 56,8% Ah, grande origine, le père Frisson du Pécos, jeune étalon dont les premiers 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 en deux, dans un champion, Frisson du Pécos, le même fils de Asa, un grand champion, sorti de l'élevage d'Avazak évidemment et la mère Onyx de Roche à 56%, elle m'aime fortement avec un fort taux d'Arape dans son sang Deux victoires, donc la poule d'essai à 50% l'atteste, une vedette, une vedette des pistes, l'unique des Roches à l'image de toute sa famille d'ailleurs, parce qu'elle a regardé la descendance de Opal de Roche elle-même, une vedette des pistes, huit victoires en neuf sorties, elle n'a connu qu'une seule fois la défaite elle a remporté un nombre impressionnant de grands prix, des prix de l'élevage en Boerab à Toulouse, l'Omnium le grand prix d'Aquitain-Mont-Marçon, grand prix des Pouiches à Toulouse, très impressionnant et qui a par Onyx de Roche a produit Cilis de Roche, neuf victoires pour Cilis de Roche Pas trotté maintenant ? Voilà, grand pédigré ici pour ce Fras-Cati Lagarde, né le 27 février, 15 ans comme son père, c'est son du Péco, c'est comme son grand-père, Asa Je ne vous ai pas indiqué qu'Onyx de Roche, elle est par Derling et la grand-mère par Mangarose Après, après le galop, ce genre Asa Cati Lagarde, Lagarde bien sûr, c'est l'élevage de Lagarde c'est le nom attribué à ses produits par Oudé, à ses produits anglo-arabes, toujours en tout cas, le nom de son élevage, Aurillac